Au détour de la soirée de lancement de Digital 113, nous avons croisé Olivier Nicolas, administrateur de Socluster. L'occasion pour nous de lui poser quelques questions. Olivier Nicolas, société Sovteam, nous sommes éditeurs de logiciels, nous éditeons un produit qui s'appelle E-Cities et Privacy's. Nous dématérialisons des processus métiers, nous mettons en place des guichets numériques sur internet ou sur mobile, de façon à ce que le citoyen, ou le client, ou le partenaire de l'entreprise puissent faire ses demandes, ses processus en ligne par internet. Digital 113, d'une part je suis administrateur, j'étais administrateur du précédent cluster Digital Base, je le suis du nouveau. Et à côté de ça, en parallèle, je suis pilote de la Factory Innovation. La Factory Innovation, c'est issu de la Commission Innovation de Digital Base, donc maintenant au niveau du grand cluster de tout le territoire, qui existe depuis la création du cluster. Notre objectif étant de démystifier l'innovation auprès d'entreprises, notamment les petites entreprises qui imaginent que ce n'est réservé qu'aux grands groupes. C'est de mettre en contact des start-up, des petites entreprises avec des laboratoires de recherche, faire sortir les chercheurs de leur trou d'ivoire. Oui, les entreprises peuvent les aider, peuvent collaborer. C'est les mettre en relation avec des grands groupes, de sorte que l'innovation soit diffusée au plus grand nombre. Donc on a des commissions régulières, une fois par mois, où on présente des thématiques. La dernière était en l'IMT, l'Institut de Mathématiques de Toulouse, où les collaborations possibles avec les matheux, des chercheurs mathématiques, ont été abordées. On a des événements, on a parlé lors de la réélancement tout à l'heure de l'Innovation ITD, où une fois par an, dans une grande manifestation d'une journée, on rejoint justement tous ces acteurs de l'innovation, pour présenter déjà des projets et des retours d'expérience, mais également faire se rencontrer ces gens-là pour générer des collaborations. L'IDED, on a eu une première édition l'an passé, on va en faire une deuxième cette année. C'est un principe qui est issu de ce que font les programmes européens de recherche. Le programme ITA, qui est l'élimination de l'Eureka, projet européen, une fois par an, réunit des chercheurs, des innovants, de partout en Europe, les met dans un lieu commun, pendant un temps donné, on se pourrait être dans un acte classique et tragique, en un seul lieu, un seul fait, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin, ce lieu rempli. Et comme un hackathon, mais là l'objectif étant d'avoir des portants de projets qui arrivent, qui expliquent leurs projets, devant des contributeurs possibles, de technologies, des offreurs d'expérimentations, de sites pilotes, de façon à ce que des consortiums se forment, le projet évolue, et à la fin de la journée, on peut avoir des projets qui puissent être déposés pour des appels à projets, pour des demandes de subvention régionales, nationales, voire européennes. L'intérêt de l'IDED, c'est qu'on intègre entre cette journée les différents pôles de compétitivité thématiques. On va inviter le pôle agriculture, le pôle sur la santé, le pôle, bien sûr, Aerospace à Toulouse, le pôle derby à Perpignan sur les énergies renouvelables, de sorte que ces métiers prennent conscience de l'importance de la transformation numérique, sur le digital, de façon à transformer leur métier et à être plus efficace et plus compétitif à l'international notamment. – Sous-titrage FR 2021